Vous êtes dans votre dossier, où vous allez vous ? Moi je vais à Lille, et toi ? A Marseille. Ça va poser un petit problème. Pour prendre la même voiture, un allant à Lille, l'autre à Marseille, partant de Paris ou de Lyon, ça pose un peu souci. Ils disent non mais on aimerait beaucoup. Je dis bon, c'est pas possible. Attendez, ça va, on est motivé, on a envie de travailler. C'est très bien que vous soyez motivé. Mais le problème c'est que c'est incompatible. Incompatible. Un qui doit prendre sa voiture et aller en direction du nord, l'autre en direction du sud. Vous partez d'un point, il n'y a aucun moyen de résoudre cette énigme. Vous partez tous les deux pour trois jours, les mêmes jours, c'est impossible. Mais attendez, faites un effort, on est motivé, vous verrez, on fera encore plus de chiffres. Il dit mais vous pouvez être super motivé. C'est mathématiquement impossible. Un qui doit aller à Lille, l'autre qui doit aller à Marseille, c'est diamétralement opposé. Et en réalité, c'est ce qui va se passer à chaque fois qu'une personne va désirer épouser une personne non juive. Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu, il va dire, mais attend, lui, il n'y a pas de problème, il est très bien. Toi, tu es très bien. Mais il y a quelque chose d'opposé entre vos deux missions. Ce n'est pas que l'on rabaisse la personnalité de l'autre, puisqu'on nous dit d'avoir du respect pour les lois du pays dans lequel on se trouve. On nous dit d'avoir du respect pour les personnes que l'on côtoie. Mais on nous dit, attention, le mariage non. Pourquoi le mariage non ? Parce qu'il faut savoir, et vous le savez pour la majorité d'entre vous, que le mariage, ce n'est pas n'importe quoi. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Donc, si ma mission est incompatible avec celle de mon conjoint, il y en a un des deux qui va louper sa vie. Il y en a un des deux qui va louper sa vie. Donc, Dieu nous dit, stop. Alors, ça, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que si jamais vous vous officialisez ce mariage, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a un des deux qui sera perdu. Que ce soit le juif ou le non-juif, puisque vos missions, elles ne sont pas compatibles. Est-ce qu'on a dit qu'il y en a un qui va aller plus que l'autre ? On ne va pas parler de ça. On a juste dit qu'il y a une incompatibilité des missions. Et donc, cette incompatibilité des missions fait qu'il n'y a pas de possibilité d'union entre une personne qui est juive et une personne qui est non-juive. Alors maintenant, pourquoi cette question se pose beaucoup plus de nos jours qu'avant ? Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer avec le temps, c'est qu'il y a un gommage des différences. Il y a un gommage des différences qui est tel que certains se disent, « Mais attends, je ne comprends pas très bien. » C'est bien beau ce que vous dites, mais qui m'a dit d'abord que moi j'ai une mission ? Et qui m'a dit d'abord que ma mission est différente de celle de l'autre ? Parce que finalement, moi j'ai envie de bosser. Métro, boulot, dodo. L'autre, il veut bosser. Métro, boulot, dodo. En quoi notre vie est si différente ? Notre mission est si différente ? En fait, à force de perdre la notion de ce qui est fondamental dans l'identité juive, de mission, ça veut dire quoi de mission ? Ça ne veut pas dire qu'on nous dit, voilà, vous avez une mission, vous devez faire telle chose et telle chose. Ça veut dire qu'en fait, en tant que peuple, on a une mission, et en tant qu'individu, on a une mission dans ce peuple. Plus on va perdre cette notion-là, plus on aura des difficultés à concevoir qu'il y a une incompatibilité. Et c'est ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est que si une personne, elle est convaincue, la question, elle ne se pose même pas. Si une personne, elle est convaincue, elle ne se pose même pas. Même si on n'est pas raciste. Il y a des gens qui travaillent avec des personnes qui ne sont pas juives toute la journée, qui ont leurs meilleurs amis qui ne sont pas juifs, mais qui diront, le mariage, non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette notion en eux, de dire, attends, moi j'ai mon rôle, j'ai mes obligations, et lui, il a aussi ses obligations. Donc il y a une incompatibilité entre les deux. Alors peut-être qu'ils le ressentent sans pouvoir l'exprimer, mais au fond d'eux, c'est ce qui va motiver leur choix de dire, non, ça je ne peux pas. Et il y a des personnes qui vont dire, attends, finalement, on n'est pas si différent que ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à terme, il va y avoir cette impossibilité d'expliquer à ses enfants, de dire, attends, lui tu ne peux pas te marier avec lui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Finalement, toi, dans ton comportement au quotidien, on ne te sent pas titulaire d'une mission, on ne te sent pas tellement investi dans ce que tu fais. Donc finalement, quand il y a une perte de l'identité juive, il y a une difficulté à concevoir qu'il y a une différence entre le peuple juif et les autres peuples. Une des preuves qu'on a que le peuple juif n'est pas raciste, c'est qu'il n'y a aucune interdiction à épouser une personne qui serait de couleur différente, de nationalité différente, puisqu'il y a des juifs qui sont noirs, des juifs qui sont chinois, des juifs européens, des juifs qui sont originaires des pays d'Afrique. Donc, il n'y a pas de racisme. Mais il y a une conviction profonde que chacun, il a une mission. Si cette mission-là, elle est compatible, ok, il n'y a pas de souci. Mais si cette mission est incompatible, alors dans ce cas-là, on ne peut pas poursuivre. Et il est important de savoir quel est le point de différence qu'il y a entre notre mission et la mission des autres nations. Si un garçon, par exemple, il veut se épouser une Goya, la Goya, elle accepte complètement de faire ce qu'il fait, totalement. Mais elle ne passe pas par un stade de conversion. Est-ce qu'elle accepte la mission de son mari ? Excellente question. Maintenant, ceux qui ont suivi l'exemple des commerciaux comprendront que la réponse, elle découle de source. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bon Dieu, il dit, même si elle, elle est prête à renoncer, ou même si, on va prendre l'exemple inverse qui pourrait être un peu plus facile à comprendre, une femme juive, donc ses enfants seront juifs, son mari, il dit, moi, je ne ferai aucun souci. Au contraire, j'aiderai mes enfants, je les élèverai dans le judaïsme, je suis convaincu, je ne veux pas me convertir, mais je suis prêt à tout faire à 200%. En quoi ça pose un problème ? Tu sais en quoi ça pose un problème ? C'est que toi, toi, tu ne réaliseras pas ta mission. Le juif, il réalisera sa mission, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne réaliseras pas ta mission. Donc, Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait de margillage mix, parce que forcément, il y en a un des deux qui est complètement lésé. Or, par définition, lorsque Dieu a créé le monde, il a donné des rôles bien définis à chacun, et donc, même si la personne accepte de s'annuler, on n'accepte pas de faire en sorte qu'elle n'existe pas. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'une personne, elle veut se convertir, des fois, il y a des difficultés. Pourquoi il y a des difficultés ? Parce qu'on dit, attends, Dieu, il t'a donné une mission a priori. Quand il t'a donné cette mission, c'est parce qu'il a pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Toi, tu veux renier cette mission pour adhérer à une autre mission. Alors, le responsable commercial, lorsqu'il a ses commerciaux en face, il y en a un, il dit, moi, je ne veux plus aller à Lille, je veux aller à Marseille. Je veux changer de mission. Il dit, attends, mais si moi, j'ai pensé ça pour toi, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Alors, il va y avoir un certain temps pour accepter qu'il y ait un renoncement de la mission primaire pour aller vers une nouvelle mission. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il y a une conversion, il faut qu'il y ait un laps de temps pour qu'il y ait l'acceptation de la conversion de manière définitive. En aucun cas, la conversion peut se faire de manière automatique. Alors que normalement, on devrait dire, attends, au contraire, tu viens, il y a des gens qui veulent adhérer à ta religion, accueille-les à bras ouverts. Fais-les venir. Ça fera plus de juifs, plus de pouvoir pour certains qui pensent que c'est le nombre qui fait le pouvoir. Ou bien que c'est ce qu'on recherche. Non, non, non. Dieu dit, moi, j'ai créé un monde avec un équilibre. Quand j'ai créé ce monde avec cet équilibre, j'ai pensé que chaque âme qui va naître, elle va être dans son épanouissement optimal dans telle situation. Après, il y a des changements de destinée, des changements de masale qui peuvent arriver. Et lorsqu'il y a la conversion, finalement, on dit, c'est quoi ? C'est une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il y a immersion dans le miguet, notamment. Parce que lorsqu'il y a immersion dans le miguet, on dit, c'est comme lorsque le converti va sortir de l'eau, c'est comme s'il y avait une naissance.